Bonjour, bon après-midi à tout le monde ou bonsoir, je suis Célésia Sorensen et je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à ce cours pour des systèmes de santé résilient face aux changements climatiques dans les Amériques. Donc, nous avons ici aujourd'hui l'option d'interprétation en anglais, en français ou en espagnol. Donc, sélectionnez la langue de votre choix en cliquant en bas de votre écran sur le petit globe. Ce cours a été sponsorisé grâce à la collaboration de différentes entités, l'Organisation panaméricaine de la santé, le Global Consortium on Climate and Health Education. Nous sommes ici pour véritablement parler de la résilience face au contexte du changement climatique. Je suis heureuse de vous présenter le docteur Daniel Bunz, qui est le directeur du changement climatique et déterminants environnementaux de l'AOPS, l'Organisation panaméricaine de la santé. C'est à vous, Daniel. Merci, Cécilia. Merci de cette présentation. Merci à l'ensemble des participants. Je crois que nous sommes à peu près plus de 300 personnes déjà et ce nombre augmente de minute en minute. Donc, je vais passer à l'espagnol et de façon à véritablement pouvoir être écouté par un public plus large. Donc, nous avons aujourd'hui l'interprétation et vous pouvez choisir la langue de votre choix en bas de votre écran. Je passe à l'espagnol et j'en profite pour saluer l'ensemble des participants et participants. C'est très important pour l'Organisation panaméricaine de la santé de pouvoir nous adresser au plus grand nombre d'entre vous. Merci à Santé Canada, merci à l'IAI et au Consortium mondial sur le climat et l'éducation en matière de santé. Donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'ouverture de ce cours organisé par l'ensemble de ces organisations et les États membres de l'OPS pour pouvoir construire un programme, un agenda très solide pour la lutte contre le changement climatique dans les Amériques, donc sous l'égide de l'OMS et aussi avec une composante importante axée sur les continents américains au cours de cette série de séances et cours. Donc, dans le cadre de l'agenda général applicable en Amérique latine, nous avons différents points sous-gérés par les organisations membres, le niveau institutionnel pour renforcer les systèmes de santé et les liens ou liaisons avec les autres secteurs, tant au niveau national qu'au niveau infranational, régional et international pour promouvoir l'échange d'idées. Et bien sûr, dans le cadre des processus de planification, il faut échanger des informations pour mieux comprendre les liens, connexions entre le changement climatique, la santé, surtout pour le renforcement des systèmes de vigilance intégrés en matière de santé, l'intégration des informations, des différents systèmes aussi de contrôle météorologique, en contrôle environnemental pour l'amélioration des systèmes de santé et comprendre la situation actuelle, passée et future et l'impact du changement climatique sur la santé et mieux nous préparer pour faire face aux effets, aux défis que nous devons relever dans ce contexte de changement ou d'évolution du climat. Nous voulons également renforcer les processus de planification pour encourager des programmes de renforcement des capacités dans le domaine de la santé d'autres secteurs et bien sûr, le financement des actions de lutte contre le changement climatique. Il y a différents exemples. Nous allons écouter différents intervenants qui vont illustrer la façon dont les pays latino-américains véritablement agissent dans ce domaine, tant pour renforcer les systèmes d'informations, comme je viens de le dire, mais également de renforcement des structures sanitaires, l'édification de structures en dehors du secteur sanitaire également pour, par exemple, les transports, pour qu'ils soient plus écologiques, plus efficaces, plus respectueux de l'environnement dans les zones urbaines, suburbaines. Tout cela est essentiel pour préserver la santé, également les systèmes d'alimentation, de nutrition et d'autres composantes qui sont importants pour la santé et qui sont gérés uniquement par les systèmes de santé. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire, une perspective depuis le secteur de la santé en rapport avec les autres secteurs interconnectés et aussi pour mettre en lumière les différents indicateurs qui sont intéressants sur les questions. Donc, je remercie l'Institut interaméricain. Nous avons déjà commencé à travailler. Nous avions déjà lancé un cours similaire l'année dernière avec de centaines de participants également, couvrant l'Amérique du Nord, les Caraïbes, l'Amérique latine. Mais ce cours en particulier s'adresse en particulier aux acteurs qui veulent renforcer les systèmes de santé depuis le secteur vers l'extérieur et vice-versa. Et comment créer des passerelles entre les différents secteurs interconnectés. Et nous voulons également faire le lien avec la société civile, le secteur ou le monde universitaire pour la prise de décision, pour mieux focaliser les gouvernements sur les nouvelles idées, méthodologies et de façon plus efficace, comprendre véritablement l'impact du changement climatique sur la santé et promouvoir les solutions qui permettront d'y faire face de manière plus intelligente. Nous avons pour cela besoin de tous les efforts, de l'addition de tous les efforts de l'ensemble des parties prenantes. Donc, je suis très heureux, une fois de plus, de vous dire combien je suis content et satisfait de pouvoir animer, être avec vous au cours de cette série de cours qui auront lieu deux fois par semaine. Je repasse la parole à Cecilia Sorensen et encore une fois, merci à l'ensemble des sponsors et en vous assurant le soutien de l'OPS si vous avez besoin de nous, bien entendu. Merci. Merci, Daniel. Je vais maintenant présenter le docteur Marcos da Silva, qui est le chef d'unité d'OPS, et changement climatique et déterminant environnementaux de la santé. Merci, Cecilia. Merci de m'avoir invitée à ce programme organisé par Santé Canada, l'OPS, en collaboration avec la Columbia Mailman School of Public Health. Je crois que c'est le résultat d'un effort conjoint. et cela est véritablement un exemple pour le reste du monde. Alors, l'IAI est une organisation intergouvernementale et ce qui est intéressant pour ce cours, c'est que nos gouvernements ont identifié la santé humaine comme étant une priorité essentielle de nos domaines de recherche et cela doit se faire de façon transdisciplinaire, multidisciplinaire dans différents pays et également un rapprochement de différentes disciplines pour pouvoir mieux comprendre les challenges et les défis à relever auxquels nous faisons face aujourd'hui. Alors, quels sont les impacts de la pauvreté, par exemple, dans notre région ? Et nous n'avons pas encore intégré cette donnée de la façon la plus, disons, intéressante pour éclairer la prise de décision et également tous les autres effets sur l'agriculteur, les incendies, etc., les catastrophes naturelles. Tous ces aspects doivent nous permettre de formuler des solutions. Et il faut aussi vérifier pas à pas si nous sommes dans la bonne direction. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie toutes et tous de vos interventions, d'animer ce cours et je suis déjà content de savoir que nous allons pouvoir collaborer, travailler ensemble et échanger autant d'idées autour de ces thèmes essentiels. J'ai maintenant la joie de vous présenter Caroline Teteschi, qui est directrice du Bureau du changement climatique et de l'innovation à Santé Canada. Merci, bonjour, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Je suis heureuse d'être avec vous pour démarrer cette séance sur les systèmes de santé résilient face au climat. Je suis directrice du Bureau du changement climatique et de l'innovation à Santé Canada au ministère de la Santé Canada. Et au nom de Santé Canada, j'aimerais bien sûr remercier le consortium global et le GCCHE pour me donner l'opportunité de partager cette formation. Donc, je voudrais d'abord reconnaître le rôle des peuples autochtones, en particulier ici au Canada. Nous sommes dans le territoire Algonquin et d'autres peuples natifs ou des Premières Nations. Donc, je voulais les saluer. Donc, vous le savez, le changement climatique a des impacts énormes dans le monde, dans les Amériques aussi, nous avons des effets dévastateurs qui sont observés tous les jours en 2022-2021 et dans d'autres années. Et tous ces effets entraînent des décès, qu'il s'agisse des effets des catastrophes directement, des effets indirects sur la santé. Donc, au cours des vagues de chaleur, les températures augmentent énormément. Et au Canada, nous avons enregistré au cours des dernières années des records de température. Et cela est aggravé par des incendies de forêt et autres qui sont la conséquence. Donc, il faut accroître la résilience dans nos systèmes de santé pour atténuer les effets, remédier à ces phénomènes. Nous avons fait une évaluation scientifique récemment au Canada sur le changement climatique pour évaluer les effets, les retombées du changement climatique dans notre pays et aussi l'effet en particulier sur le système de santé. Le problème de rupture d'électricité en raison des ouragans ou des tempêtes, etc. Donc, nous devons travailler et unir nos efforts pour véritablement comprendre ces phénomènes et accroître notre résilience. Au niveau national et fédéral au Canada, nous mettons l'accent sur ces questions et améliorer l'assistance aux populations. Nous essayons également d'essayer de protéger, quels que soient les phénomènes, vagues de chaleur. Nous avons différents programmes pour cela, pour appuyer les autorités locales à faire des évaluations de la vulnérabilité et des actions d'adaptation possibles. Et l'automne dernier, nous avons mis en place une stratégie pour aider au bien-être et reconnaître les problèmes qui se posent au système de santé, les adapter et faire face à tous ces phénomènes, comme je les ai cités, vagues de chaleur et autres. Nous essayons également d'améliorer la formation des personnels, planification, médecins, personnels infirmiers, personnels soignants en général, pour mieux faire face à ces défis et renforcer leurs compétences et aussi améliorer les pratiques pour en particulier protéger les populations les plus vulnérables. Les effets de secours seront nombreux et cristallisent un petit peu les efforts nationaux et cela mènera à des actions transformatrices en matière d'adaptation, d'atténuation des effets du changement climatique et préservation de l'environnement. Donc, toutes ces questions, bien sûr, posent des dilemmes et c'est pourquoi nous devons travailler ensemble, échanger, donc je souhaite remercier les organisateurs de secours, l'OPS et les autres entités et j'aimerais bien sûr encourager tout le monde à partager les ressources fournies par secours, donc au nom de Santé Canada, j'espère que nous pourrons continuer à collaborer et au fur et à mesure que nous avançons dans nos recherches, nos études et notre formation. Merci, c'est une collaboration très appréciée, très précieuse et bien sûr, nous sommes là pour apprendre les uns des autres et je suis heureuse d'être avec vous. Nous voulons remercier également le groupe de travail qui a rendu possible l'organisation de secours et voilà, les participants, vous pourrez faire leur connaissance au long de nos cours et séances prochaines. Donc, nous avons un mois qui sera extrêmement intense et intéressant, donc nous espérons que les participants pourront comprendre les défis uniques que les systèmes de santé doivent relever face au changement climatique, d'adapter aussi des méthodologies et des cadres pour évaluer la vulnérabilité, l'adaptation des systèmes de santé dans tous les contextes, appliquer des approches pour mesurer et suivre la durabilité en matière environnementale des systèmes de santé, appliquer également une optique d'équité dans les efforts de décarbonation et de résilience face au climat et de développer aussi des plans initiaux pour permettre de développer des plans initiaux, préparer vos organisations où que vous vous trouviez et pour véritablement relever les défis du changement climatique. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons organisé neuf séances avec des cas pratiques dans les Amériques. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une introduction des systèmes de santé dans un contexte d'évolution du climat. Avec les différentes présentations, les diapos pourront être téléchargés sur le site web du QCUR et vous les auront en français, en anglais et en espagnol. Et maintenant, nous allons vous mettre le lien, vous indiquer le lien dans la boîte de dialogue pour que vous puissiez accéder à ces présentations. Donc, commençons avec la première séance, les systèmes de santé dans le climat en évolution. Comme vous le savez, le changement climatique affecte les systèmes, les personnes dans les Américains. Nous voyons que les autorités de santé déploient des efforts pour véritablement lutter contre ces problèmes. Et est-ce que ces activités portent leurs fruits ou pas? En 2021, l'OMS et l'OPS ont commencé à étudier. Et normalement, au moins chaque pays a conduit une évaluation en matière de santé et de vulnérabilité et d'adaptation. Et nous le verrons plus en détail jeudi, dans la séance de jeudi. Voilà ici les pays qui ont une stratégie mise en place sur la santé et le changement climatique ou qui sont en train de l'élaborer. Depuis la publication de ces chiffres, comme Caroline l'a dit, Santé Canada a mis l'aspect ou la composante humaine au centre de tous ces débats. Voilà tous les pays qui travaillent sur la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique en matière de santé. Et pour cela, il y a une dynamique qui se forme. Et tous ces pays sont engagés au niveau des ministères de la santé à renforcer la résilience de leur système de santé. Nous voyons de plus en plus de rapports, de lignes directrices et pour pouvoir voir le changement transformateur, il faut véritablement voir toutes ces études et les décideurs politiques, les dirigeants doivent véritablement prendre à bras le corps ces problématiques. Et c'est à quoi nous allons les engager aujourd'hui. Nous le savons, le changement climatique se diffuse rapidement, s'intensifie et beaucoup de ces problèmes doivent être affrontés. On voit que ces phénomènes affectent les systèmes et ils sont mis en difficulté. Donc, voilà les différentes menaces, pollution de l'air, température extrême, vecteur écologique, accroissement des facteurs allergiques, la détérioration environnementale, etc. Et tout cela doit être combiné. Depuis le rapport du GIEC, on sait que les maladies liées au climat, les morts prématurées, la malnutrition, les menaces à la santé mentale et au bien-être augmentent. Les dangers climatiques augmentent et contribuent à de plus en plus un nombre croissant d'effets néfastes sur la santé dans les différentes zones géographiques, avec une augmentation significative des problèmes de santé, des décès prématurés, des maladies sensibles au climat et affections. Nous voyons aussi qu'il faut une adaptation pour véritablement alléger les impacts et éviter des impacts plus graves. Et on sait que ces adaptations peuvent entraîner des effets positifs pour le bien-être et aussi dans les contextes de conflits. Les systèmes de santé sont de plus en plus mis sous pression. On voit beaucoup d'exemples de ces impacts. Augmentation de la demande de services de santé, la perturbation de la prestation des soins de santé, l'exacerbation des inégalités dans le secteur de la santé. On voit également une augmentation de la charge de morbidité, d'émergence de nouvelles maladies. Et on voit aussi l'impact sur le personnel de santé, les personnels soignants et aussi une augmentation des coûts, bien sûr. Ces événements récents au Caraïbe, on a vu des événements liés au climat. Les ouragans d'Orient, Maria, Irma, de catégorie 5 ont causé d'importants dégâts des pertes humaines dans plusieurs pays des Caraïbes perturbant les systèmes de santé. Les sécheresses dans les Caraïbes orientales en 2019-2020 est également importante. Plusieurs pays ont eu de graves conditions de sécheresse entraînant des pénuries d'eau, des risques sanitaires tels qu'un assiette réduit à l'eau potable et aux services d'assainissement. Cela a un impact sur l'agriculture, bien sûr. En Amérique latine, on voit des vagues de chaleur extrêmes. En Argentine, au Brésil, au Paraguay, qui ont connu des températures supérieures à 40 degrés, qui ont provoqué des maladies et des décès liés à la chaleur. On voit aussi en 2020-2021 beaucoup d'incendies de forêt dans les zones humides partenales du Brésil, au Paraguay, en Bolivée, qui ont été touchés par des incendies. Les hôpitaux de la région ont été inondés de patients qui cherchaient à se faire soigner pour des maladies respiratoires. En janvier 2022, des fortes pluies au Pérou ont provoqué des glissements de terrain, des inonditions qui ont endommagé des hôpitaux, perturbé les services de santé. En 2021, des températures records ont été enregistrées dans l'ouest des États-Unis également et au Canada. Ils ont mis à rude épreuve le système de santé. Les zones de forêt également sont dévastateurs dans l'ouest des États-Unis. On a eu également de graves inondations en Colombie-Britannique en juin 2021. Il y aura dans Ida, en Louisiane, en 2021, ont entraîné l'évacuation d'établissements de santé et augmenté le risque de maladies d'origine hydrique et de problèmes de santé mentale. Donc, ces cas sont des symptômes de tendance plus générale. Et voilà ici une étude du GIEG sur les différents aspects santé, système humain, sur la santé, le bien-être et sur les infrastructures, villes et installations. Voyons ici en Amérique latine, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, les petites îles Caraïbes et on voit que nous avons des observations qui sont relativement certaines et les effets et les impacts en matière de pénurie d'eau, de baisse de la production agricole, baisse de la rentabilité de l'élevage et également dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Et on voit aussi les effets induits sur des inondations, des tempêtes sur les zones côtières, les infrastructures et les secteurs économiques. Mais face à un tel constat, nous avons aussi des possibilités de nous préparer pour aider à protéger la santé face au changement climatique. La gravité des risques liés au changement climat dépend fortement de la capacité des systèmes de santé à protéger les populations. Une adaptation opportune, proactive et efficace permet de réduire de nombreux risques pour la santé, le bien-être des aides humains, voire d'en éviter certains avec un niveau de certitude important. Qu'est-ce qu'un système de santé face au climat? C'est un système qui est capable d'anticiper, de répondre, de faire face, de se rétablir et de s'adapter aux chocs et au stress liés au climat afin d'apporter des améliorations durables à la santé de la population depuis de l'instabilité du climat. C'est la définition de l'OMS. Mais tout le système de santé doit être formé autour des différentes composantes, un cadre opérationnel de l'OMS pour la mise en place de systèmes résilients. Et il doit aller au-delà du secteur sanitaire pour pouvoir éduquer des autres secteurs eau, alimentation, agriculture, pour qu'il y ait une collaboration afin de mieux lutter ensemble. On ne peut pas dire que seul le système de santé va être résilient. Il doit interagir. Au fur et à mesure que nous allons accroître l'apprentissage, nous allons accroître la résilience des systèmes de santé. Voilà une figure produite par l'OMS qui nous aide à comprendre les composantes, les piliers constitutifs de la résilience climatique qui lient leadership et gouvernance, les personnels de santé, la vulnérabilité, la capacité d'adaptation, évaluation, etc. Tous ces piliers constitutifs sont interconnectés. Chacun avance à son rythme particulier. Et au fur et à mesure que nous appliquons ce cadre, nous voyons qu'il n'y a pas de recettes toutes faites. C'est pour cela que la collaboration est essentielle et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. En Amérique latine, nous voyons que les autorités sanitaires prennent des mesures et nous voyons des progrès. Sur 35 pays en Amérique latine, 30 n'ont toujours pas de plan d'adaptation. 17 ont mis en œuvre des activités de surveillance du climat et de la santé. 12 pays ont reçu des fonds internationaux pour mettre en œuvre des initiatives en matière de climat et de santé. Mais 7 pays ont un objectif national de réduction des GES dans le secteur de la santé. Donc, on voit que nous avons progressé, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Et en fait, nous voulons avancer avec créativité, de l'ingénuité, et nous devons apprendre des partenaires, partager l'information pour renforcer la résilience. Nous voulons développer des plans de lutte, des initiatives pour des systèmes de santé résistants, y compris des programmes de formation, des systèmes d'alerte précoces. Au Caraïbe, nous avons mis en place des programmes régionales de changement climatique, des outils, des ressources pour évaluer et traiter les impacts. Au Canada également, l'initiative Health s'adapter aux États-Unis avec le travail de la CDC. Donc, avec ce cours, nous allons voir ce qui est fait au niveau des Amériques et comment nous pouvons approfondir le travail. Il est fait au niveau national, régional et continental. Donc, nous devons accélérer notre travail face à cette menace climatique qui ne cesse de s'intensifier. Et pour cela, nous devons avoir une approche multidisciplinaire avec des collaborations entre les personnels sanitaires, les dirigeants, les parties prenantes des autres secteurs. Et sur ce, j'aimerais vous présenter le panel que nous avons aujourd'hui. Vous écouterez différentes présentations de leaders des Amériques dans différentes disciplines. Ensuite, nous aurons un espace de questions et réponses. Donc, merci de noter vos questions dans la boîte de dialogue. Et sans plus attendre, je souhaite présenter Michael Dowling, qui est le président et CEO PDG de Northwell Health. Michael, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Maintenant, il faut que je suive le rythme que vous avez imprimé à cette ouverture et les séances de cette séance. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte. Il est évident que le secteur de la santé est crucial. Toutes les organisations internationales ont à voir avec le secteur de la santé des responsabilités dans ce domaine. Ils ont des obligations, bien sûr, de préparer l'avenir et permettre aux générations futures de pouvoir vivre dans un monde moins menacé. Et on sait que ces aspirations sont perturbées par la situation actuelle. Et souvent, on peut faire face à un statut quo. Et souvent, les dirigeants doivent prendre conscience de la nécessité de changer les choses. Et en général, les dirigeants des systèmes de santé doivent avoir une vision plus globale du secteur sanitaire. Comment gérer les hôpitaux, les établissements de santé, en abandonnant peut-être un petit peu l'approche traditionnelle et en abordant ou en adoptant des approches innovantes. La santé est quelque chose de plus complexe qu'une simple optique médicale des choses pendant des années. On a plutôt vu les choses en aval et non pas en amont, tout ce qui provoque les problèmes de santé, les maladies. Donc, c'est un premier concept général que j'aimerais vous présenter pour pouvoir comprendre l'image globale et beaucoup plus large et vaste de l'approche sanitaire aujourd'hui. Et je pense que nous devons nous focaliser sur ces différents abcès, même si l'approche gestion d'entreprise pour les hôpitaux a fonctionné pendant un temps. Il faut maintenant une approche beaucoup plus ontologique, globale. Et tous les problèmes sociaux, violences des rues causées par les armes à chaud, etc. Et l'optique, changement climatique, bien sûr, est une manière importante de revoir les choses en amont depuis l'origine des problématiques sanitaires. Et la sévérité accrue des phénomènes climatiques nous y oblige. Et en tant que dirigeants sanitaires, nous devons considérer ces approches, comme Cécilia l'a dit, parce que tout cela a des impacts sur le long terme, sur l'équité, l'égalité face au système de santé, le problème de la pollution de l'eau, la pollution atmosphérique, le manque d'eau, la pénurie d'eau, tout cela a des effets, des retombées graves sur le bien-être, la santé des populations dans le monde. Et les gouvernements y travaillent avec Ardeur et avec l'aide de parties prenantes, mais il y a encore à se focaliser en amont et non pas autant en aval, c'est-à-dire aux conséquences. Il faut s'attaquer aux causes. Et voilà l'idée un petit peu générale que je voulais vous présenter pour une approche un peu plus large. Il faut également se souvenir qu'en tant qu'organisation de la santé, nous jouons un rôle dans les communautés rurales et éloignées. Nous sommes également premiers employeurs dans différentes communautés et nous contribuons aussi indirectement ou directement aux effets du changement climatique. Donc, nous sommes responsables pour une gestion plus écologique, plus verte de nos ressources, réduction des GES. Donc, ce que l'on fait en tant qu'organisation est important. On ne peut pas rester en marge de ces efforts. En tant que secteur de la santé, nous devons être partie propres dans des acteurs de la réduction et au-delà croissement de la résilience face au climat. Aujourd'hui, tout est politique. Toutes ces approches ont une composante, une optique de politique essentielle. Aujourd'hui, tout est politique et nous devons agir. Alors, que faire? Comme Cécilia l'a dit, en tant qu'organisation, nous devons mettre en place des systèmes de vigilance et nous devons nous adapter. Et nous avons un bon intérêt, nous avons commencé à nous adapter, nous avons créé de nouveaux cadres, nous innovons également face à un environnement complexe. Donc, je pense que nous pouvons tirer des enseignements de ce que nous avons déjà fait et nos responsabilités doivent aussi faire prendre conscience, sensibiliser face à la problématique climat et l'importance de la durabilité environnementale. Beaucoup de personnes ne l'apprécient pas encore, ne le voient pas encore, mais agissent au niveau. Et beaucoup de personnes ne sont pas au courant de cela et c'est un problème de santé publique, tout comme la violence causée par l'utilisation des armes. Donc, nous devons accroître la sensibilisation, la prise de conscience pour que plus de personnes comprennent ce qui se passe et comment ils peuvent agir aussi pour aider les générations futures. Ensuite, nous devons continuer à diffuser le plaidoyer pour le changement des politiques, l'adaptation des politiques. Et je sais qu'il y a à bord aujourd'hui ou avec nous des personnes très versées dans ce domaine également, induire un changement de comportement parce que nous contribuons aussi aux problèmes dont nous devons changer nos comportements. Ce que nous faisons, chaque organisation veut faire de la durabilité environnementale une priorité d'action. Cela doit être mis au premier rang de leur priorité au niveau des conseils d'administration, des PDG. Il faut qu'il s'agisse d'une priorité au niveau de la santé publique et au niveau des autres secteurs d'activité économique. Nous devons créer des infrastructures qui nous permettent d'atteindre ce but, pas seulement des projets sur le papier, mais des actions pratiques que l'on lance et que l'on ne termine pas. Cela requiert des infrastructures véritablement conçues pour cela. Et aussi, chaque organisation de santé publique doit créer peut-être un bureau de la durabilité au sein de ces structures. Également, un ensemble d'objectifs pour l'organisation, une stratégie mise au point qui aligne différents buts, objectifs, avec des indicateurs, des paramètres pour savoir comment nous avançons dans le temps. Tous ces objectifs, réduction des gaz à effet de serre, utilisation de l'électricité, gestion des déchets, ce que l'on fait avec la chaîne logistique, la chaîne d'approvisionnement, avec les partenaires. Comme je l'ai dit, nous sommes un acteur majeur sur la scène mondiale et nous devons induire une action ou une manière d'agir proactive vers une écologisation de nos comportements, de nos constructions. Par exemple, comment on construit nos installations, et cela aussi est important. Donc, je suggère à l'ensemble des acteurs de la chaîne santé et également les ONG, les organisations à but non lucratif, de véritablement placer cette problématique au premier rang des priorités. Et parce que cela est une réalité, il faut s'axer sur la prévention, parler également d'égalité, d'équité pour que les plus défavorisés ne soient pas laissés pour compte et véritablement travailler en englobant et en couvrant toutes les populations nécessiteuses. Et je terminerai en disant que nous avons beaucoup de prestataires ici à New York, dans l'état de New York, et ce que nous faisons, et qu'il y a un écho auprès des personnes, c'est que de leur faire comprendre les problèmes, et nous avons un programme d'arbres pour les enfants, pour les bébés, les nouveau-nés. Et pour chaque nouveau-né, nous plantons un arbre, un Northwell. Cela veut dire plus de 30 000 arbres plantés chaque année. Cela semble faible, peut-être, mais cela ne l'est pas, en fait. C'est une contribution importante qui veut dire quelque chose pour les populations. Et ce que l'on doit garder à l'esprit, c'est que tous les employés également peuvent se focaliser sur ce type d'action. Les mains-d'oeuvre, en général, ou dans le système sanitaire, a été mise à rude épreuve dernièrement à cause de la pandémie. Et il faut sensibiliser ces personnels, leur faire prendre conscience du besoin de s'approprier ces problématiques et les solutions. Et nous, en tant qu'organisation, nous nous impliquons dans des secteurs qui ne sont pas traditionnellement les nôtres. Et ce que je dirais, c'est qu'il faut travailler avec les personnels, les mettre à l'aise, les engager, les inviter à collaborer. Et ma dernière observation serait que pour toutes les personnes travaillant dans le secteur sanitaire, c'est d'avoir et de comprendre qu'il s'agit d'une problématique de longue haleine, à long terme, qui va nous occuper encore pendant des années et des années. Et il faut donc que cela devienne partie intégrante de votre stratégie de travail. Ça ne s'agit pas d'un problème isolé, il s'agit d'un problème à incorporer, à intégrer. Aujourd'hui, 2023-2024 et pour le long terme, en nous adaptant également en fonction des changements, sensibilisation, ça requiert du temps, des efforts. Et en raison de nos responsabilités en tant que dirigeants et de notre obligation tant que telle, nous devons penser aux générations futures pour que personne ne soit laissé de côté. Et je dirais donc pour conclure que nous sommes engagés, nous sommes dédiés, dévoués à cette cause, à cette ambition. Et je m'arrêterai là, je crois que le temps qui m'est imparti nous est, le temps qui m'était imparti et vient de se terminer. Donc, je vous remercie, je vous félicite aussi d'organiser des réunions, des cours axés sur cette problématique pour mieux comprendre les questions cliques auxquelles la société d'aujourd'hui et de demain devra faire face. Donc, merci, Cécilia, et merci de votre présentation et du bon travail que vous faites. Merci, Michael, et merci de vous être exprimé au nom de votre organisation. Merci de ce que vous faites. Merci d'avoir partagé votre optique sur la problématique. Avril Dias, maintenant, qui est directrice exécutive de ce système. Merci, Cécilia. Je vais maintenant partager mon écran. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette séance sur le rôle des ONG pour construire des systèmes de santé résilients au climat. C'est un énorme défi avec des impacts sur notre planète et la vie des gens, et cela affecte la santé des gens. Dans cette présentation, nous allons utiliser une étude de cas de notre organisation, par exemple, King Pomp's Global Health. Donc, les changements climatiques ont des impacts directs et indirects. Par exemple, les vagues de chaleur, les manifestations climatiques extrêmes, pollution de l'air, maladies transmises par les vecteurs, impacts indirects, sécurité alimentaire et d'eau, santé mentale, déplacement et migration. Et ceci, surtout dans les communautés les plus sensibles. Les ONG rôlent un joug crucial dans ce domaine. Elles peuvent jeter une passerelle entre les parties prenantes importantes et les gouvernements pour mettre au point des stratégies. Et ainsi, tous se peuvent travailler vers l'objectif humain d'un système de résilience. Elles sensibilisent également sur les impacts du climat et construisent la capacité des communautés et des personnels de santé à changer ces impacts. Les ONG peuvent également mener des recherches pour mieux comprendre les impacts potentiels sur la santé et élaborer des solutions possibles. Si nous sommes la santé intégrale et Walking Palms ont été fondées en 2016 en Équateur, après un tremblement de terre et la pandémie de Zika. Notre mission est d'améliorer la résidence sociale au premier rang du changement de la variabilité climatique. Notre optique, c'est l'intervention et la recherche. Nous avons une approche transdisciplinaire pour construire des systèmes résilients. On travaille avec des partenaires dans tous les différents secteurs et aux différents niveaux, ce qui est très important. Donc, l'Équateur a plusieurs problèmes et défis liés au climat. Par exemple, la dingue, le Zika, l'inondation, cela impacte la nutrition et la santé. Nous avons plusieurs interventions basées sur la communauté pour faire face à ces difficultés. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est absolument essentiel. Construire la confiance et les partenariats pour avoir des systèmes de santé résilients est l'un des domaines les plus importants lorsque l'on aborde ce domaine. Lorsque les communautés sont impliquées dans le design, ils s'approprieront cela et assureront leur pérennité. Et la confiance et le partenariat peuvent améliorer la coordination et l'affectation des ressources dans les différents secteurs, y compris la santé, l'environnement et l'éducation, par exemple. Lorsque les ONG et les partenaires travaillent ensemble, ils peuvent avoir des impacts sur les politiques et les différents processus. Et puis, ces partenariats peuvent promouvoir la cohésion et la résilience en faisant travailler ensemble les différentes parties prenantes vers un but commun. Les ONG jouent un rôle critique pour construire la confiance. Elles peuvent réunir les parties prenantes des différents secteurs, favoriser le dialogue entre ces parties prenantes, jeter une passerelle entre les communautés et les décideurs. Et les communautés doivent toujours tenir compte de cela. Elles peuvent tirer parti de l'expérience et des ressources pour faire élaborer ces politiques. Et en montrant la valeur de la collaboration multisectorielle, les parties prenantes peuvent inciter plus d'acteurs à travailler ensemble. Alors, construire la confiance au niveau de la communauté, impliquer les membres de la communauté dans ces interventions et elles peuvent renforcer la confiance et s'assurer que ces actions satisfont les besoins de la communauté. Écoutez, assurer la transparence et la responsabilité afin de renforcer encore plus la confiance et en respectant, en intégrant la culture, les connaissances et les pratiques, les ONG peuvent construire la confiance et s'assurer que les interventions soient appropriées du point de vue culturel. Renforcement des partenariats au niveau national, c'est également essentiel pour de bonnes interventions en collaborant avec les agences, les ministères et les ONG peuvent s'aligner sur les politiques et les priorités nationales. Elles peuvent également participer au dialogue de politique, aux consultations pour contribuer avec leur perspective. Et elles doivent être prises en ligne de compte et elles doivent être prises en ligne de compte et en construisant des réseaux et des partenariats, elles peuvent utiliser des ressources pour appuyer les efforts de collaboration. Elles peuvent également plaider pour les communautés pour que leurs besoins soient toujours prises en compte. Maintenant, les ONG peuvent jouer un rôle critique en se portant les champions de la santé et de la politique, contribuer au changement de politique, en travaillant avec les gouvernements locaux et nationaux, collaborer avec d'autres ONG, partager les meilleures pratiques et tirer parti des leçons apprises et étendre les interventions réussies. Maintenant, je voudrais vous dire le travail que nous faisons actuellement. On travaille sur plusieurs interventions basées à la communauté pour les défis de santé liés au climat. Nous sommes en train de former des agents de recherche pour le changement climatique, développer des solutions pour ses impacts, un nouveau programme de mentorat avec les leaders de communautés, le personnel soyant, en travaillant avec les communautés pour répondre à ces impacts. Et cet été, nous allons lancer une nouvelle recherche avec plusieurs institutions et gouvernements sur l'intersection du gouvernement, le climat et la violence. Ce sont des défis très difficiles. Éventuellement, nous ferons de nouveaux programmes et nous avons un nouveau curriculum, un nouveau programme, donc, pour les enfants dans ce domaine. Alors, le climat changement, le changement climatique, pardon, à plusieurs... Il faut donc avoir une bonne confiance pour que les interventions soient correctes. Donc, on mène une recherche pour ces défis et, en tant qu'individu, on peut mener des actions en appuyant les ONG et en se faisant leur champion. On peut construire des systèmes de résilience afin d'assurer un meilleur avenir pour tous. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui ont organisé cette réunion. Merci, Saucy et Joaquin Palms sont très enthousiastes d'y participer. Merci, Saucy, de tout le dévouement et de tout le travail qu'ils réalisent chaque jour. Merci. Merci, Avriel. Votre travail est une inspiration. C'est merveilleux. Comment les ONG jouent ce rôle de connecter les communautés aux décideurs, au système de santé? Je pense que votre travail constitue vraiment un modèle. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le docteur Calais, médecin-chef du ministère de la Santé des Bahamas. Docteur, vous avez la parole. Merci. 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 Je vais vous parler des systèmes résilients dans les Bahamas et je saisirai cette occasion pour vous dire ce que nous avons fait, son importance. Sorensen et son équipe de ce travail dans toutes les Amériques. Ce que nous faisons dans les Bahamas et je pense que cela inspirera d'autres collègues de savoir ce que nous faisons. Donc, je veux vous parler d'une nation très étendue et à cause de cela, nous faisons les choses quelque peu différemment d'autres pays et cela peut constituer une gageure. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, au nord, vous pouvez voir ces petites îles que nous avons. Nous avons plusieurs îles qui sont éparpillées dans la région, donc nous devons doubler nos efforts. Ce qui est important pour nous est de reconnaître que c'est la plus grande menace mondiale du 21e siècle et nous avons des partenaires avec qui nous travaillons. Nous comprenons l'importance de ceci grâce à ce que les scientifiques nous ont dit de ce qui se passe et des évaluations ont été faites. Et l'on reconnaît également la nécessité de diminuer la planète de 1,5 degré centigrades et ce que l'on doit faire d'ici 2050. Ceci est très important dans notre pays et donc les Bahamas ont appuyé ceci. Nous comprenons les risques climatiques, manifestations climatiques extrêmes, l'augmentation du niveau de la mer, la disponibilité de l'eau, l'augmentation du niveau de la mer. Et nous voyons les impacts chez nous et nous voyons les impacts chez nous et nous avons également les blanchissements des coraux de récif. Nous avons maintenant les effets des gaz à effet de terre, à effet de serre, terre et sur la mer et ceci doit être compris. Par l'approche Une seule santé pour concevoir des programmes, des politiques, des législations et de la recherche, ce qui est très intéressant pour l'interface homme, planète et animaux. Voici les différentes définitions communes du climat qui sont faites. Il faut que les gens comprennent également leur empreinte de carbone pour appuyer leur vie et les activités. Voici nos définitions communes ici. Changement climatique, effet de gaz à effet de serre, réchauffement de la planète. Et ce que l'on a vu, c'est que nous sommes des scientifiques, du personnel soignant, des environnementaux. Oui, mais nous voulons aussi que la communauté comprenne tout ce vocabulaire. Alors, les îles chaudes, les îlots de chaleur, par exemple, les zones urbanisées. Ensuite, les ressources de l'énergie renouvelable, un piège. Par exemple, c'est quelque chose qui absorbe les gaz à effet de serre naturellement. Et puis, on a l'intrusion de l'eau saumâtre. Et ceci est dû, par exemple, aux ouragans. Le niveau de l'eau salée de la mer augmente et cela imbibe l'eau fraîche. Nous avons eu un rapport sur l'état du climat des Caraïbes. Il y a une cascade de défis qu'affronte notre région. On s'y penche en ce moment. Le changement climatique peut sembler absolument impressionnant. Qu'est-ce que je peux faire personnellement à ce sujet ? Vous pouvez être un artisan du changement. Nous demandons à tous d'être des artisans de changement. 2018-2020, le ministère de la Santé nous a demandé un profil du changement climatique et de la santé dans notre pays, un chapitre de santé pour un plan d'adaptation national, une évaluation du changement du climat et une assistance technique. Donc, nous avons pu faire le profil de notre pays en matière de changement climatique en 2021 avec des recommandations essentielles, par exemple, renforcer la surveillance des risques et les installations d'alertes précoces. Nous avons déterminé quelles étaient nos plus hautes priorités pour les Bahamas. Les effets directs, par exemple, manifestations climatiques extrêmes, ce que l'on peut faire, atténuation. Nous avons déjà eu le paludisme, la dengue, 2006-2008 paludisme, 2011 la dengue. Nous avons également eu toute une série d'ouragans de 2015 à 2019 avec un ouragan d'Orient de catégorie 5. Et nous avons été extrêmement inondés avec 1,5 mètre d'eau. Donc, ceci est important car les Bahamas n'ont pas énormément de gaz à effet de serre, mais nous avons énormément d'impact. Alors, il faut comprendre comment les changements climatiques peuvent affecter la santé de façon directe et indirecte. On comprend les trois piliers en réponse, atténuation, diminution et résilience. Nous avons un cadre opérationnel pour construire des systèmes de santé résilients au climat. Nous regardons comment envisager le système avec ses stress, ses troubles, les résultats et comment se redresser et transformer les systèmes de santé. Nous regardons également nos politiques internationales, régionales et locales en matière de santé. Les Bahamas ont un cadre de politique depuis 2005. Il s'agit de protéger la santé. Nous utilisons les lignes directrices de l'OMS. Il y a donc beaucoup d'opportunités et de documents. Le gouvernement est en partenariat avec l'Union européenne et le CARIFORUM pour renforcer le projet des systèmes de santé résilients au climat. Nous avons déjà fait une première mouture de notre plan d'adaptation en 2020. Nous pouvons également faire une série de leadership et nous avons déjà ce panorama Union européenne et nous avons également un groupe d'adaptation nationale de la santé pour le projet. C'est très important pour le pays. Nous avons plusieurs personnes, des agences, etc., qui travaillent tous ensemble et nous avons 25 agences gouvernementales et non-gouvernementales et nous avons également été candidats au Fonds vert et ceci nous a permis d'avoir un projet de 18 mois pour développer une communauté intelligente pour le climat. Nous avons un manuel, nous augmentons les systèmes de surveillance de la santé publique nationale, nous renforçons les communautés et nous le faisons en collaboration avec l'Union européenne et ceci a été très important. Maintenant, on est en train de collaborer à un document. On a pu travailler dans trois îles. Nous avons également pu obtenir un programme de la BID pour appuyer le système de santé. Donc, cela nous permet de nous adapter et les ONG et les organisations non-gouvernementales participent également à ce travail. Finalement, les groupes cibles, nous avons les groupes vulnérables qui sont impactés, par exemple les handicapés, les femmes enceintes et les enfants, alors les jeunes et les jeunes leaders. Nous devons travailler de concert afin de protéger nos familles maintenant, notre futur et notre pays. Un nouveau plaidoyer, un mouvement de santé publique est nécessaire de toute urgence pour rassembler les gouvernements, les organisations internationales, les ONG, les communautés et les universités de toutes les disciplines pour s'adapter aux effets du climat et de son changement sur la santé. Ceci a été dit par Castello. Donc, il y a un appel à l'action, une approche intégrée et multidisciplinaire avec tous ces projets qui permettent de réorienter la politique, les lois, les procédures, les protocoles. Je voudrais vous dire que l'éducation peut changer les choses, par exemple les décideurs, les législateurs. Il faut donc changer, changement de comportement, changement de consommation. On peut faire cela avec les enfants, la famille, les amis et les voisins. Il faut donc donner une autonomisation aux gens, leur donner du pouvoir. Merci à tous et j'espère qu'ensemble, nous pourrons apporter des changements significatifs dans notre région. Et nous devons prendre des mesures pour donner le pouvoir de se faire à notre région. Merci, docteur Calais. Vous faites un travail incroyable. Vous empruntez de nouveaux chemins. Vous renforcez les communautés, les engager à travailler avec nous afin d'avoir un meilleur futur pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci donc infiniment de partager le travail que vous faites. Et merci d'innover grâce à votre travail. Je vais maintenant présenter le docteur Courtney Howard, médecin d'urgence au Canada et candidat MPP et qui travaille également à Oxford. Merci, docteur Sorensen. Merci infiniment d'avoir organisé et demandé à Santé Canada de participer ici. Moi, pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans ce domaine avec plusieurs patients dans le nord du Panama où il y a des... du Canada, pardon, où il y a des degrés extrêmement froids. Et on nous a dit que, et on le voit dans la littérature, que le changement de température est très important. Vous voyez la rivière Kenzie ici au Canada qui est absolument glacé, par exemple, moins 20 degrés. C'est vraiment très difficile pour les populations qui doivent, par exemple, prendre un bateau pour se déplacer. C'est donc la focalisation de mon travail depuis 13 ans maintenant pour essayer d'améliorer les choses et voir ce que l'on peut faire et c'est ce que l'on devrait faire en tant que médecin et personnel de la santé. Donc, certains d'entre nous se sont préoccupés, par exemple, pendant une vague de chaleur, il y a eu 619 morts. Ce n'est pas un climat normal. C'était en Colombie-Britannique. J'y étais cette année. j'étais allée voir mon père et j'ai vu au moins 10 incendies sur le chemin. En 2016, vous voyez cet incendie du Fort McMurray avec une forêt dense. il y a eu un incendie qui est allé jusqu'à un hospital. Nous voyons donc l'hôpital. Les urgences. Voici encore un autre exemple. Je suis navrée, mais le son, c'est complètement... OK. Lorsque j'ai écouté ceci aux nouvelles, je pensais que c'était peu important, mais c'est un hôpital avec 100 lits, 80 000 personnes ont été évacuées. Il y a eu 11 milliards de pertes. Et moi, je me suis dit qu'est-ce que je ferais si un incendie comme cela se déclarait dans ma section des urgences. Donc, en tant que praticien, on doit être prêt à savoir quel est le plan que l'on doit faire, les installations dont on dispose, comment évacuer les patients, qui a plaidé, et voir le niveau de détail dont on a besoin dans ce cas-là. J'ai travaillé ce dernier printemps dans une zone qui est comme la surface de la France et de l'Espagne ensemble. et on m'a dit ici, nous avons un avion en cas d'inondation pour évacuer les patients. et nous avons fait un abri d'évacuation, mais il manquait des choses essentielles. Normalement, c'était fait dans un endroit où il y avait normalement un camp de football, donc c'est difficile même pour les pays à revenus élevés. Par exemple, en 2014, à Yellowknife, nous avons eu des incendies de forêt du 15 juin au 31 août. Vous pouvez voir ici les niveaux deux mois et demi de feu. Normalement, l'air est tout à fait transparent, il n'y a pas de circulation, mais nous avons vu la concentration de PM2-5. qu'il y a eu une grande exposition des gens à ces fumées et les gens se sentaient esselés car ils restaient à l'intérieur de la maison avec les fenêtres fermées. au fur et à mesure de la saison des incendies qui se déroulent, il faut trouver des mesures d'adaptation par certains. Par exemple, certains maires ont ouvert gratuitement des centres de sport en les aérant et à l'intérieur, les gens pouvaient y aller et les gens ont aussi dit qu'ils étaient complètement déconnectés de la terre de la nature. Nous avons vu que les gens qui sont le plus préparés ont résumé à mieux s'y adapter. On voyait que leur langage corporel était différent. Ils s'occupaient des bateaux près de la rivière qui était comme une autre voie d'évacuation. Et ce que nous avons appris, c'est que se préparer non seulement fait du bien, mais les gens se sentent bien. Il est donc important de faire des plans. Il y a de multiples bénéfices. On n'en a pas parlé beaucoup, mais il faut parler de la sécurité des produits pharmaceutiques et de l'outillage médical. Dans une place de 140 personnes, nous avons maintenant des gens de plusieurs pays et nous avons eu plusieurs conversations sur les règles de ce qui s'est passé pendant la pandémie. Nous avons eu des gens qui travaillaient dans différents départements et le fait que chaque gouvernement négociait séparément et ne savait pas les prix que payaient les autres. Normalement, ils ne devaient pas parler du prix de ces remèdes, mais on doit arriver à faire quelque chose mieux que cela. Donc, l'adaptation est absolument essentielle. C'est une question d'économie maintenant et il faut parler de l'époque où l'intervention du gouvernement est justifiée. Le marché a des informations qui ne sont pas parfaites, des injustices et donc on doit envisager l'intervention gouvernementale. donc on doit s'organiser. Cela semble peut-être un petit peu radique. Alors, il y a quatre industries, le tabac, la malbouffe, les carburants fossiles et l'alcool sont responsables d'au moins un tiers des morts. Nous avons travaillé sur l'atténuation pendant longtemps et c'est ce que nous avons appris. L'ancien président de la société sur le changement climatique et le plaidoyer pour la santé dit que ce n'est pas les dispositions d'information qui font changer les choses. donc dans les études d'amélioration de la santé, il faut choisir une optique, trouver l'équipe et ensuite mettre les choses en rapport. ce que l'on veut c'est le bandwagoning et avoir l'histoire des choses qui fonctionnent. Ce n'est pas l'équipe avec les meilleures idées qui va gagner, c'est l'équipe la plus organisée car c'est la seule façon de donner un pouvoir, d'apporter les changements dont on a besoin. et récemment je lisais de la littérature sur l'atténuation. Donc je vous encourage à regarder ce diagramme et à l'utiliser pour le travail d'adaptation. On dirait que quelqu'un peut le faire très facilement sans secrétaire ou bien non. Donc ce que nous avons appris c'est que les ONG ont besoin de financement. Les milieux universitaires ont besoin de liberté. Il faut quelque chose qui favorise des changements dans le monde et non pas des documents qui vont rester dans des tiroirs. Il faut avoir des personnes qui puissent le faire. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut donc prévoir des soins en cas de crise et on peut demander aux cliniciens leur help non seulement faire les plans mais faire en sorte que les gens comprennent le plan. Le public doit comprendre ce qui se passe. Donc ce que j'aime et j'étais à la table de résistance aux catastrophes naturelles, il y a des objectifs spécifiques et l'objectif qui me plaît le plus, c'est voir le pourcentage de gens au Canada qui sont sensibles à leur appartenance et qui ont un sens d'appartenance à leur communauté locale. Il s'agit donc de créer des communautés. Donc merci au Dr. Sorensen et à tous de nous aider à créer cette communauté pan-américaine et je crois que c'est justement ce genre de choses qui va nous aider. Merci infiniment Dr. Howard, nous apprécions beaucoup votre point de vue. Oui, vous avez raison, on doit mieux s'organiser, collaborer, partager des informations et avoir une capacité de transformation. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Ryan qui va nous parler des opportunités de recherche qui sont disponibles pour nous qui vivons dans les Amériques. Brian, c'est à vous, vous avez la parole. Monsieur Brian Lange, Monsieur n'a pas allumé son micro. Bonjour à tous, merci Cécilia et je voudrais vous parler de cette occasion que donne le Belmond Forum. Je vais vous parler des antécédents et de l'histoire de l'admissibilité et je vous parlerai des CRA actions de recherche en collaboration. nous sommes un groupe de 35 membres agences dans le monde, 55 pays de l'argent pour une cause commune autour du changement climatique et nous avons des partenariats avec plus de 150 organisations qui appuient également notre cause. Alors, pour être admissible au Forum, une seule chose, travailler avec une équipe, il faut donc donner ce que vous faites, chaque projet doit inclure au moins trois pays différents et trois sources de financement différents et chaque équipe doit être transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle doit avoir des scientifiques naturels, des scientifiques sociaux et des parties prenantes qui ne sont pas du milieu universitaire. Et ensuite, il faut partager les résultats de façon équitable. alors, les objectifs, je ne vais pas le dire en détail, vous avez les diapositives qui sont traduites dans les trois langues, mais il s'agit d'augmenter et d'améliorer les aspects écologiques, planétaires et de santé humaine face aux défis du climat. Nous voulons promouvoir, mobiliser et établir des mécanismes de financement transdisciplinaire, approcher des communautés les plus vulnérables et avoir une communauté de pratique. qu'à leur thématique A. Les informations sont en ligne et traduisent. Il faut dire que ce thème A est une décision scientifique de comportement et de mise en œuvre environnementale, développement d'une base de connaissances pour surmonter les barrières à l'adaptation, comprendre les menaces liées au climat et avoir un système d'alerte précoce afin de pouvoir relever les défis en matière de danger climatique. Tous ces détails sont en ligne, thème B, nourriture, environnement et sécurité biologique et les maladies provoquées par la nourriture, etc. Et le thème C, risques climatiques pour les écosystèmes et la population, les incendies de forêt, exposition aux vagues de chaleur chroniques, migration de la faune sauvage, insectes, etc. Il doit y avoir un lien, je crois, dans la boîte de dialogue en ce qui concerne ceci qui vous donnera tous les détails nécessaires pour être admissible. Vous devez être transdisciplinaire, scientifique, naturel, social, etc. Il doit couvrir trois pays et trois organisations. Donc, voici notre échéancier. texte de l'appel annoncé 15 février 2023. Alors, le portail va s'ouvrir le 15 avril 2023. Les pré-propositions doivent être remises le 15 juillet 2023 et la proposition dans son entier en janvier 2024. Donc, il s'agit d'apprendre plus et de se connecter également. Nous avons également des séances en présentiel à Panama en juin de cette année pour lancer le projet. nous avons des organisations de financement participantes. Les voilà. Nous avons l'Agence nationale française pour la recherche, l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement, l'Afrique du Sud, etc., etc. Si vous êtes un chercheur d'un de ces pays, vous êtes également admissible pour un financement, candidat au financement. Plus de 100 pays sont candidats. Si vous avez des questions à poser, vous voyez à l'écran notre information d'adresse électronique, vous écrivez, une personne du secrétariat pourra répondre. Nous sommes également sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, etc. et nous avons là toutes les informations et nous avons également un réseau avec un événement le 14 avril qui sera mondial, multilingue avec l'OPS et l'IAI. Donc, nous sommes très enthousiastes et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la foire aux questions ou dans le chat et je verrai si je peux y répondre. Je vais maintenant donner la parole à Cécilia. Merci, docteur, de partager cette merveilleuse occasion. J'ai indiqué sur le chat le lien. Tout pourra vous être expliqué par la suite, mais dans l'intérêt du temps, nous allons sauter la séance des questions et réponses. Et je me présente, Haley Campbell, directeur du Consortium sur l'éducation de climat à Columbia. et nous répondrons à vos questions au fil du cours. Et donc, nous terminerons avec un espace de questions et réponses pour le public. Donc, veuillez noter vos questions techniques dans la boîte de dialogue et nous les partagerons pour y répondre. et la séance est enregistrée dans les trois langues et l'enregistrement sera partagé via la page Internet dans les 24 heures qui suivront. Nous essaierons également de vous communiquer et de vous permettre de télécharger l'ensemble des présentations par report dans le même délai. Alors, voilà ici le système de certificat qui sera remis à l'issue de ce cours. Si vous avez assisté à plus de 70 % des séances et si vous avez passé un petit questionnaire, un petit examen à la fin du cours, vous recevrez un certificat de participation du Consortium de l'IAI et de Santé Canada signé, co-signé par ces trois organismes et l'examen sera envoyé par courriel le dernier jour du cours, c'est-à-dire le 2 mai et vous pourrez y répondre jusqu'au 4 mai. Donc, lorsque vous êtes inscrit, votre adresse courriel a déjà été enregistrée, donc ne vous inquiétez pas, vous recevrez le questionnaire ou l'examen par ce biais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me recontacter à cette adresse courriel HEC 2141 at CUMC, etc. Et j'espère que vous avez pu écouter avec attention cette première séance, ce premier module de notre cours et nous nous retrouverons le jeudi pour parler des risques et de l'évaluation des risques pour la santé humaine et les systèmes de santé. Il ne me reste qu'à remercier l'ensemble de nos conférenciers et intervenant d'aujourd'hui et à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci de votre participation. Au revoir et à bientôt. À jeudi. Sous-titrage